Bonjour à tout le monde, je m'appelle Diko Hanoun, je suis le secrétaire général de l'association de Harateen de Mauritanie en Europe. J'ai vécu en France depuis 1998. Notre association a été créée en juillet 2001, qui est reconnue par les autorités françaises. Notre combat, c'est sur l'esclavage et ses séquelles en Mauritanie, et le racisme contre les Noirs en Mauritanie. Notre président s'appelle le docteur Mahmoud Yahyaoul Siré, qui a soutenu une brillante thèse sur l'abolition de l'esclavage en Mauritanie et les difficultés de son application. Donc, c'est quelqu'un qui fait partie du premier noyau dur, qui a mis le premier mouvement d'émancipation et de la libération des esclaves en Mauritanie. Et il s'annonce un diplomate. Aujourd'hui, il vit en France, parce qu'il a eu des problèmes par rapport à son combat qu'il menait au quotidien dans la diplomatie, dans l'administration, et qui refusait de cautionner certaines pratiques qui tendent à exproprier les esclaves de leurs biens, à dépouiller les esclaves de leurs biens, à signer des documents qui donnent droit au maître d'exproprier, d'hériter, au dépendre de la progéniture de l'esclave s'il décède, etc. Donc, le livre, sa thèse est édité en livre, là-bas-ci, donc vous voyez, c'est ce livre-là, qui parle beaucoup de l'esclavage et qui explique énormément. Donc, c'est lui le président de notre association. Il en a édité en autre livre qu'on peut trouver partout, dans toutes les librairies en France, qui s'appelle « La Mauritanie entre l'esclavage et le racisme ». C'est le livre-là que vous voyez ici, vous pouvez vous en procurer. Et puis, vous voyez bien, il y a eu un travail qui a été fait, un travail de collection d'informations et de littérature. Nous avons aussi un site internet qui s'appelle www.haratim.com, qui est là, effectivement, pour représenter la tribune, pour expliquer, relayer les informations à propos de l'esclavage en Mauritanie, qui est pratiqué de nos jours. Alors, bon, donc, moi je vais vous parler aujourd'hui de l'esclavage et du racisme en Mauritanie, en plein 2017. Oui, en 2017, nous trouvons encore, malheureusement, des esclaves en Mauritanie, des esclaves qui n'ont aucun droit, des hommes et des femmes qui naissent et qui meurent esclaves. C'est héréditaire, l'esclavage en Mauritanie, c'est héréditaire, malheureusement. Il y a plusieurs formes d'esclavage. Il y a celui, les plus répandus, c'est l'esclavage domestique, ou au ministre, au président, ou au chef des tribus, au n'imam, au religieux, toute la classe féodale. Chacun a ses esclaves domestiques qui s'occupent de sa maison, qui s'occupent à faire de la cuisine. Ils sont les premiers à se réveiller, les derniers à se coucher. Ils sont sans salaire, sans pratiquement rien. Dans chaque coin d'une maison luxueuse et d'une villa luxueuse en Oaxiote, vous allez trouver une cabane, ou en tout cas un coin, où on parque les familles noires, esclaves, les haratim, qui vivent dans une seule pièce et qui sont là que pour servir les maîtres. Donc c'est quelque chose qui existe en Mauritanie de nos jours, et ce n'est pas seulement dans les ruralités qu'il faut aller les chercher, mais c'est surtout dans les bureaux même, parce que quand vous passez dans les bureaux, vous êtes servi par des noirs qui sont esclaves, tout travail pénible, vous verrez que les esclaves qui le feront, ils ne sont pas du tout payés, même ceux à qui on fait semblant de donner un salaire, en fait, on lui donne à peine quelque chose qui lui permet de maintenir son ventre plein pour pouvoir l'exploiter le lendemain. Voilà, c'est tout. Et puis il y a l'esclavage dans les ruralités. Qu'est-ce que c'est que cet esclavage ? Il est pénible, il est terrible. Il y a l'esclavage agricole. Les esclaves n'ont pas droit à la terre, soit disant, parce qu'ils sont esclaves, ils sont propriétés des gens. Quand on est propriété de quelque chose, on ne peut pas avoir un droit. C'est votre propriété qui a tous les droits. Donc qu'est-ce qui se passe ? Ils travaillent dur, ils élaborent les gens, ils les cultivent. Et au moment de la récolte, le maître, il arrive, il prend, on va dire, 70% de la récolte. Et l'esclave et sa progéniture a-t-il à peine quoi subvenir à leurs besoins pour ne pas crever de faim, pour qu'on puisse continuer à les exploiter. Et puis c'est des gens qui sont sans couverture médicale, sans couverture sociale, qui sont livrés à eux-mêmes, qui sont loin de toute civilisation. Ils ne sont pas scolarisés, parce que c'est voulu, il faut les maintenir dans l'ignorance pour qu'on puisse les exploiter. Et d'autant plus que la religion a été complètement dérobée et surtout travestie pour maintenir ces gens-là moralement, religieusement, dans leurs conditions servitives, en disant que voilà, ils n'en ont que pour servir. Et l'esclavage par élevage, par l'élevage, l'esclavage par l'élevage, c'est que les esclaves, c'est eux qui s'occupent des troupeaux, à les abréver, à les surveiller, à les soigner, à tout faire. Les troupeaux ont des soins, mais l'esclave, lui, quand il tombe malade, il n'a que sa chance pour guérir. Ils ne sont pas pris en charge, les gens ne sont pas pris en charge, donc ils ne se soignent pas. On le met de côté, on prend le fiche, on le met à sa place, en attendant qu'il se rétablit. S'il arrive, c'est rétabli. S'il ne se rétablit pas, s'il meurt, on l'enterre comme un inconnu. Et l'autre aspect aussi de la cruauté de cet esclavage, c'est que nous avons des générations et des générations qui sont des 100 documents d'identité sur les soins mauritaniens. Et aujourd'hui, on en trouve des milliers, des milliers, voire même des millions, parce que la population haratine, elle représente entre 45 et 50 %. Il y en a qui disent jusqu'à 55. Des chiffres, les dernières statistiques qui sont encore fiables de nos jours, qu'on exploite et qu'on peut dire que c'est fiable, c'était le recensement des colons français avant qu'ils ne partent. Ils avaient estimé que la population était entre, on va dire, 45 et 50 %. Donc certainement, de 1960 à nos jours, la population a beaucoup progressé. Et c'est sûr et certain que cette masse des haratines, des victimes de l'esclavage, des morts, des arabes et des berbères, sont beaucoup plus nombreux que les autres ethnies ou les autres communautés. Donc l'esclavage, aujourd'hui, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une science-fiction, ce n'est pas quelque chose à haut et mince, mais j'ai pensé que c'est fini. Ah non, on a beaucoup, beaucoup parlé de l'esclavage transatlantique, beaucoup parlé de l'esclavage des blancs. Malheureusement, très peu de choses ont été dites sur l'esclavage oriental, l'esclavage des arabes et des berbères. Et l'esclavage aussi des Africains entre eux, parce que ça existe. Il y a des castes, il y en a qui se disent nobles et qui préfèrent être associés à des arabes ou à des blancs que d'être associés à ces castes qui disent des castes inférieures qui sont rejetées, qui sont des intouchables dans la société. Et donc, c'est malheureux, pourtant les arabes, en réalité, ils sont les premiers à pratiquer l'esclavage. les premiers à vendre l'homme noir. Et de nos jours, ils sont les derniers encore à continuer à se servir de l'homme noir comme un objet, comme un animal, comme des esclaves qui sont là, les noirs, et souvent vus malheureusement par les arabes, berbères, en Britannique, comme des objets qui sont là pour servir les blancs, qui sont les moins blancs. Donc, c'est une réalité, elle est là, et ce qui est malheureux, c'est que ceci se passe à la porte de l'Afrique de Noir et de l'Afrique blanche et personne ne dit rien. Quand on va dans le banc de la communauté internationale, ce qui est bizarre, ce qui est surtout incompréhensible, c'est que ce sont les Africains qui défendent la Mauritanie comme si que les Occidentaux ne doivent pas parler, c'est de l'ingérence, il faut laisser, il faut laisser faire. Et quand on commence à parler de l'esclavage des blancs, de la colonisation, et tout le monde est sexy, tout le monde s'agite, tout le monde est en train de, des Arabes, des Berbères, des Chinois, des Africains, tout le monde est en train de s'agiter en disant que les blancs sont racistes, les blancs sont esclavagistes, les blancs sont mauvais, les blancs sont insécutifs, les blancs sont insécutifs. Je suis bon, tout le monde n'est pas mauvais, tout le monde ne peut pas être mauvais, tout le monde ne peut pas être bon. Mais ce qui se passe chez nous aussi, ce n'est pas bon. L'esclavage entre Africains, ce n'est pas bon. Un Africain qui voit son semblable comme si c'est un être inférieur, ce n'est pas bon. Il faut le dire, il faut le dénoncer. Je pense que avant d'aller balayer la porte des autres, balayons d'abord devant notre porte, maintenant la maison bien propre, pour qu'on puisse ensuite réclamer certaines choses. On ne dit pas il ne faut pas réclamer, mais au moins ce qui est là, des Noirs qui souffrent nuit et jour, des Noirs qui sont bâtis, qui sont chassés de chez eux, qui sont tués, qui sont déportés, qui sont malmenés, et toute l'intelligence africaine est là, toute l'intelligence africaine est là, il n'y a rien, personne ne bouge. Et dès qu'on parle de la Mauritanie, c'est comme si, je ne sais pas ce qu'on a fait à la terre africaine ou aux Africains. Quand on parle des Palestiniens, tout le monde saute, tout le monde s'excite, tout le monde danse, tout le monde veut se battre, et quand on parle du problème de l'esclavage qui se trouve en Mauritanie, qui est perpétué par des Arabes et des Berbères et certains Noirs, bien entendu, qui sont complices de nos jours, et blackout, il n'y a rien passé, allez-y, faites autre chose, ça ne nous intéresse pas. Donc, c'est inhumain. dès nos jours aujourd'hui, l'esclavage, ce n'est pas une pratique qu'on peut dire que c'est des séquelles ou c'est idéologique. Non, mais c'est la réalité, c'est les pratiques d'antique, idéologiquement fondées, la société elle-même, elle est esclavagiste, elle a été fondée sur l'exploitation de l'homme par l'homme, donc il est difficile aujourd'hui de combattre les fléaux. À tel point que nos organisations sont traquées comme des terroristes, par exemple, je donne l'exemple de l'Ira-Mauritanie, ils ont actuellement des prisonniers qu'on a jetés à 1200 km dans le désert, très loin de la civilisation humaine qu'on a jetés vers la frontière algérienne, à Birumogrine, inaccessibles, parce que tout simplement c'est des gens qu'il faut faire taire et pourtant ils n'ont rien fait à part dénoncer l'esclavage. Au lieu que l'État voit nos organisations comme des partenaires, comme des gens à soutenir, à aider parce qu'on fait le travail de l'État, en réalité, quand on dénonce l'esclavage, on fait le travail de l'État, c'est l'État qui devait le faire. Mais l'État le voit à l'envers, il nous accuse d'atteinte à la sécurité de l'État, oui, d'atteinte à la sécurité de l'État, des diviseurs, d'atteinte à l'unité nationale parce que pour l'État, donc pour l'autorité mouritanienne, un État mouritanien ne peut pas survivre sans l'esclavage. Un État mouritanien ne peut pas unir son peuple tant que l'esclavage ne continue pas. Donc ça devient très, très, très dangereux et très grave. Et d'autant plus, la Mouritanie a ratifié, signé toutes sortes de conventions internationales les lois quand vous les lisez vous avez envie de rester dans ce pays à vivre parce que c'est tellement beau sur les papiers quand vous venez on va vous montrer des lois on va vous dépluyer d'étaler tout un pan-appui d'accords des lois de tout ce que vous voulez qui est tellement bien fait. Il y en a même qui disent que oui, en lisant les lois mouritaniennes on a l'impression que la Mouritanie est en avance même par rapport à l'Europe et aux Etats-Unis donc vous voyez mais sauf que dans la réalité il n'y a pas de pratiquer. Rien n'est pratiqué en Mouritanie. Rien. On fait tout administrativement institutionnellement tout est légal tout est beau tout est parfait tout est propre sauf que quand il faut maintenant pratiquer là il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. on ne trouve même pas si vous voulez une structure qui est chargée d'accueillir des esclaves. Par exemple je vous donne l'exemple la première loi qui a été édité en Mouritanie c'est en 1981. Vous savez cette loi qu'est-ce qu'elle disait ? Elle disait qu'au lieu d'indemniser la victime l'esclave qui a subi l'esclavage des générations et des générations non il faut indemniser le maître le bourreau l'Etat versait beaucoup d'aides d'indemnisation toutes les aides internationales qui venaient ça appartient encore à graisser ceux qui ont des esclaves et malheureusement en plus ces gens-là ils n'ont pas libéré les esclaves non ils les ont gardés parce que c'est devenu en fond de commerce c'est devenu à la fois leurs animaux qui les servent physiquement qui sont là qui travaillent nuit et jour sans repos avec des châtiments corporaires des femmes qu'on viole des enfants qu'on fait de tout et en plus ils reçoivent des aides on les donne de l'argent pour ça ils sont payés pour ça donc c'est très 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 grave pour rappeler un petit peu en 2012 si j'ai bonne mémoire ou en 2013 le président de l'Iran Mauritanie Buram Daulabid qui a fait plusieurs fois la prison parce que selon son activisme il a fait la prison parce qu'il dénonçait l'esclavage et il a fait la prison il a failli même être exécuté parce qu'il a brûlé le code négrier sur lequel se fondait les religions qui ont traversé l'islam pour continuer à perpétuer l'esclavage vous savez qu'est-ce que disait ce code négrier qu'au maître il peut violer toutes les femmes esclaves qu'il possède au maître il peut se coucher avec la femme esclave comme il veut quand il veut il peut la prêter à un étranger qui est venu le rendre visite il lui donne ça comme voilà de passer la nuit et puis faire ce qu'il veut avec cette femme et le maître il peut vendre la moitié de son esclave le maître il peut mettre fin au mariage d'une femme esclave ou d'un homme esclave le maître il peut castrer son esclave il peut même vendre la moitié et l'autre moitié ça lui revient donc c'est réellement des codes négriers et qu'ils ont sacralisé au point d'en dire que c'est le Coran lorsque Durabda ou l'Abbé il a brûlé ses livres ils ont tout de suite crié oh là là au balas ferme il faut le tuer il faut l'exécuter et les autorités ont orchestré des manifestations pour qu'il soit tué donc vous voyez combien c'est grave la situation elle est très très grave et pourtant tous les jours l'État mouretanais nous pompe les oreilles qu'il n'y a pas l'esclavage que c'est un phénomène du passé ils ont fait des lois comme ça pour plaire au monde selon eux vous imaginez vous faites des lois pour juste plaire à l'Occident parce que voilà j'ai fait une loi contre quelque chose qui n'existe pas dans mon pays et si on me demande pourquoi je dis c'est pour plaire à X ou à Y c'est tellement ridicule c'est tellement ridicule donc il n'y a aucune volonté politique il n'y a aucune volonté religieuse il n'y a aucune volonté mentale sociale sociétale pour que les choses changent donc c'est pour cela que la Mauritanie est aujourd'hui engouffrée dans ce problème de l'esclavage et on est incapable en tout cas les autorités mauritaniennes sont incapables de réfléchir et de la bonne méthode de prendre les bonnes décisions pour enfin combattre ces crimes contre l'humanité c'est malheureux c'est regrettable il y a des lois oui il y a des lois il y a des lois mais sauf que les lois elles ne sont pas appliquées et d'ailleurs ils disent qu'elles ne sont pas applicables parce qu'elles sont en contradiction avec leur code négrier soit disant entre guillemets eux ils prennent c'est leur religion c'est leur livre coranique mais il est complètement faux c'est pas du coran et c'est un livre qui a été jugé édité par toutes les grandes écoles religieuses musulmanes non conformes c'est un livre qui a été édité édité par ce sont des pensées on va dire qui qui vient d'un érudit ou d'un imam égyptien pour un peu à pied voire même dans la logique d'Ibn Khaldoum qui disait que c'est le nègre qui est le plus proche de l'animal c'est pour cela que c'est lui qui accepte l'esclavage donc voilà c'est la même idéologie la même littérature arabe qui est là qui est très raciste qui est très négationniste du noir qu'encore qui est là-bas qui est suivi à la lettre qui c'est cette littérature-là où les magistrats sont formés les policiers les forces sécuritaires voilà si vous voulez c'est pour cela qu'on a du mal bon les racisme les racisme qu'est-ce que c'est que les racisme il n'est pas institutionnalisé je vous avertis au niveau institutionnel la Mauritanie superbe il n'y a rien à dire mais sauf que au niveau de la pratique c'est tellement horrible je vais vous donner quelques événements qui prouvent que c'est vraiment un pays raciste en 1989 on a eu une banale bagarre entre un éleveur et un agriculteur l'éleveur est peule au niveau de la région du Guy-du-Marra et l'agriculteur est en sonique de l'autre côté du Sénégal de l'autre côté de la frontière au niveau du Sénégal il suffit de traverser un fleuve et puis vous êtes de l'autre côté vous êtes d'un côté ou de l'autre donc c'est une banale bagarre entre un agriculteur qui se passe tous les jours d'ailleurs chez nous là-bas entre un agriculteur sénégalais sonique et puis un éleveur peule et paf l'état mouretanien en exploite au maximum cette banale incident en taxant la communauté peule en tout cas c'est pareil des gens à problèmes des gens qui veulent toujours du mal qui veulent toujours tuer les morts blancs qui veulent toujours ceci qui veulent toujours cela et résultat ils en ont déporté des milliers et des milliers vers le Sénégal vers le Mali et ils en ont tué des milliers et des milliers dans des casernes ils en ont enterré dans des fausses communes ils en ont fait des horribles crimes et depuis vous savez qu'est-ce qui s'est passé pour les coupables ils ont été largement chouchoutés ils sont pris comme des héros nationaux aujourd'hui depuis Oulotaya jusqu'aux régions du président Oulat de l'Aziz c'est des gens qu'on a nommé des généraux partout c'est des gens qu'on a confié la responsabilité sécuritaire donc c'est des gens aujourd'hui qui sont intouchables parce qu'ils ont su tuer en masse des noirs donc c'est malheureux et c'est pour ces accords on ne peut pas dire qu'en Mauritanie il n'y a pas de racisme puisqu'il est là il est là quand on regarde comment est fait le pays dans tous les portes dans tous les postes stratégiques de la présidence jusqu'au ministère jusqu'au directeur de banque jusqu'à tout ce que vous voulez l'armée la police tous les commandements concentrés entre les mains d'une seule communauté les arabos berber les noirs c'est de ce bas le terme ils sont là ils n'ont pas d'autre choix que des civils les désirs ou en tout cas les ordres que illogaux ou des ordres de cette minorité arabo-berber avant de finir je rappelle la Mauritanie est un pays multi-ethnique multicultré quand on veut réellement décortiquer la composition des composantes mauritaniennes actuellement qui font la Mauritanie d'aujourd'hui on va les décrire ainsi on va dire qu'il y a les berbères qui sont les premiers à avoir contact avec les noirs en Afrique noire il y a les arabes qui ont envoyé cette partie de l'Afrique et qui ont même vaincu les arabes les berbères qui ont accepté d'être des arabes mais malgré tout il y a des berbères encore qui refusent cette arabité coloniale il y a les hratines qui ont subi le pillage de l'Afrique de l'Afrique noire par les arabes et les berbères et qui sont aujourd'hui les hratines hratines en grosso modo ça veut dire affranchis mais ils ne sont affranchis de rien du tout ils sont toujours restés au même stade d'esclaves et ils n'ont droit à rien du tout donc ils ne sont affranchis à rien du tout et en plus ils représentent entre 45 et 50% minimaux minimaux donc ensuite on a les halplars le pull en réalité les halplars pull c'est la même composante c'est la même personne si vous voulez il y a les soniqués il y a les wolofs et il y a les bambaras dans tout ça dans tout ça quand vous prenez hratines halplars soniqués wolofs et le peu de bambaras ils représentent au moins 60% les harapines qui représentent entre entre 45 et 50% les ethnies les autres ethnies représentent entre au moins 25 et 30% les arabes et les berbères ne représentent qu'entre 25 et 20% la mobilisation en vérité et pourtant c'est eux aujourd'hui qui ont tout dans ces pays comme la minorité blanche sud-africaine à l'époque de l'apartheid malgré eux quand même ils étaient voilà ils n'étaient pas hypocrites c'est-à-c'o